Alors, bienvenue, déposez sur les talons dans la posture qu'on appelle la posture du diamant. Je vais vous inviter à venir prendre quelques respirations profondes avant d'aller vous déposer dans la posture de l'enfant. Donc, on va déjà prendre compte du souffle avant d'aller complètement déposer le corps au sol dans une posture d'introspection, de retour au calme. Pour l'instant, la main droite est déposée dans la main gauche ou si vous préférez, déposez les mains sur vos cuisses tout simplement. Colonne longue, observez déjà les quelques sensations physiques procurées par la posture dans laquelle vous êtes déposé. Et avec moi, commencez par expirer tout l'air des poumons. Et inspirez pour quatre, gonflez le ventre. Trois, deux et un. Retenez, expirez par le nez. Quatre, trois, deux et un. Inspirez par le nez. Quatre, trois, deux, un. Expirez, quatre, trois, deux, un. Inspirez, quatre, trois, deux, un. Expirez, quatre, trois, deux, un. Une dernière fois ensemble, inspirez. Retenez, et vous pouvez y aller par la bouche soupirée. Expirez. Déposez-vous maintenant dans la posture de l'enfant. Si vous êtes à l'aise, gardez même les yeux fermés pour faire votre chemin. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux ou d'un rappel, séparez les genoux et venez faire marcher vos mains vers l'avant. Les avant-bras bien détendus et le front qui se dépose au sol. La colonne devient longue. Le cœur fond vers le sol. Et gardez cette belle connexion que vous avez créée avec votre souffle. Écoutez le son qui est créé par chaque respiration. Profitez de ce son pour vous ancrer dans l'instant présent. Et faites bouger la tête vers la droite et vers la gauche quelques fois pour masser votre front sur le tapis. Observez les sensations dans le cou, dans le haut du dos. Revenez au centre et décollez légèrement le front du sol. En gardant le cou et la tête dans l'axe de la colonne, faites avancer le bout de vos doigts vers l'avant du tapis pour aller étirer la colonne vers l'avant et vers le haut. Inspirez à l'expiration en micro-mouvement, imaginez que je viens tirer les os des fesses vers l'arrière. Inspirez. Faites marcher le bout des doigts peut-être un millimètre plus loin vers l'avant. Et expirez, étirez-vous. Une dernière inspiration. Et expirez. Cette fois-ci, les mains se rapprochent du corps alors que vous déroulez la colonne. Faites presser les mains dans le sol pour éviter de forcer trop. Déroulez, déroulez, déroulez. La tête se redresse en dernier. Et vous roulez les épaules derrière. Venez détendre les épaules. Main droite au sol pour l'étirement du côté gauche du corps. Et changement de côté, main gauche au sol pour aller étirer tout le côté droit. Et nous allons le refaire une fois de chaque côté. Main droite au sol. Et tirez-vous. Main gauche. Et on se retrouve dans la table à quatre pattes, suivi du chien tête baissée. N'oubliez pas de rapprocher les genoux pour vraiment avoir les mains, les genoux, les pieds à la largeur des hanches. Les doigts bien écartés dans le sol. Les orteils aussi pressés dans le sol pour aller former un beau triangle de côté avec une colonne bien, bien longue. Donc, certains vont appeler cette posture levée, inversée. On peut comprendre pourquoi. Faites bouger vos jambes quelques fois. Faites marcher votre chien, comme on dit. Toujours la priorité, vous faites garder la colonne bien, bien droite, bien, bien longue. Et vous êtes toujours concentré sur la respiration. Sur les sensations. En gardant le mental dans l'instant présent. Revenez immobile. Vous déposez dans la pause. La tête flotte entre les biceps. Le visage relaxe. Tu peux même fermer les yeux. Alors, lorsque vous trouvez votre confort dans une posture, votre juste milieu, n'hésitez pas à aller fermer les yeux et apporter le regard à l'intérieur. Ici, je vous invite à garder le poids dans les mains stables et à laisser tomber le bassin à droite et à gauche. Selon ce qui pourrait vous faire du bien aujourd'hui. Alors, transférez le poids d'un pied à l'autre. Restez toujours égaux au niveau des mains. Et allez chercher de la longueur sur chaque côté du corps pour finalement revenir au centre. Et passez dans une demi-planche. Les genoux au sol. Les épaules au-dessus des poignets. Descendez la poitrine et le menton au sol. Les fesses vont demeurer sorties. Et à partir d'ici, couchez le corps au sol vers le bébé cobra trois fois. Coudes le long du corps. Desus des pieds au sol. Inspirez pour un. Expirez, redescendez. Les deux pieds collés, comme la queue d'un serpent. C'est le truc pour s'en souvenir. Inspire, soulève. Expirez, redescendez. Essayez de mettre le moins de pression possible sous les mains. Inspirez, soulevez. Expirez, revenez. Même chemin tout à l'heure, mais un peu plus vite. Faites passer les fesses au talon en pressant les genoux dans le sol. Déroulez la colonne lentement. Ici, les genoux vont demeurer ensemble. Allez porter les bras au-dessus de votre tête. Main droite au sol, étirez le côté gauche. Main gauche au sol, étirez le côté droit. Il y aura encore une fois de chaque côté. Essayez de synchroniser votre mouvement à votre respiration et de trouver votre juste milieu à vous dans les postures. Revenez au centre et on se retrouve dans la table à quatre pattes vers le chien tête baissée. Faites marcher votre chien droite-gauche. Droite-gauche. Colonne longue, bout des doigts pressés dans le sol. Immobilisez-vous. Une respiration. Et le bassin tombe un peu à droite, un peu à gauche. Faites peut-être un petit voyage de chaque côté. Les pieds peuvent bouger un peu dans la pause. N'hésitez pas à bouger comme vous sentez que ça peut vous faire du bien. Descendez dans la demi-planche. Avancez les épaules au-dessus du bout des doigts. La poitrine, les fesses en haut. La poitrine en bas. Menton au sol. Cobra. Trois fois. Inspire un. Expire. On peut mettre un peu plus de pression dans les mains. Inspire deux. Redescend. Et inspire trois. On pourrait engager les orteils. Presser les mains dans le sol. Et venir ensuite déposer le dessus des pieds au sol. Chien-tête en haut, regard loin devant. Inspirez sur place. À l'expiration. On se retrouve dans le chien-tête baissée. Peu importe le chemin que vous choisissez. Vous pouvez passer par les genoux ou par les pieds. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve à l'avant du tapis. Si les mains sont très près l'une de l'autre, assurez-vous qu'elles soient enterrées à la largeur des épaules. Marchez ou sautez jusqu'à ce que les pieds soient entre les mains à l'avant. Et tout le monde descend sur les fesses. Allez porter les mains loin devant vous. Peut-être que vous allez avoir besoin de les déposer derrière pour vous asseoir aussi. Voyez ce qui tombe le mieux pour vous. La colonne longue. On veut vraiment venir former un beau 90 degrés avec le dos droit. S'il le faut, reculez un petit peu la chair des fesses derrière. Vous pourriez aussi vous asseoir sur un coussin ou sur des blocs si vous sentez que vous tombez automatiquement vers l'arrière. Ici, je vais vous inviter à venir chercher les pieds, les mollets. Peut-être vous faire un mini-massage. Il y en a qui vont aimer venir donner des petites tapes aussi au corps. C'est pour réveiller le système nerveux par la peau. Alors, je vous invite vraiment à venir ne négliger aucune partie du corps. Montez jusqu'au ventre, jusqu'au bas du dos. Comme pas habitué, tu as touché les poils. Alors, montez en haut, montez sur les bras, sur les épaules, le cou masse la nuque, les trapèzes. Oh, ça, ça fait du bien. Montez les doigts jusqu'au cuir chevelu. Des petites tapes au visage avec le bout des doigts doucement, même sur les paupières. C'est particulier de faire ça. Des fois, on se demande pourquoi on active la circulation sanguine. On se connecte avec la peau à notre système nerveux. Et revenez placer les mains sur les cuisses. Inspirez sur place. Au bout, les orteils sont tirés vers vous. Expirez les mains, longent les jambes et vous venez chercher, si possible, le bout des orteils. Sinon, on vient chercher environ les chevilles, là où est-ce qu'on se rend. Inspirez, redressez-vous. On le fait trois fois encore. Expirez dans la pinte. Inspirez, déroulez. Expirez, plongez. Les orteils toujours tirés. En haut. En bas. En haut. Et en bas, où est-ce qu'on va rester? Permission ici d'arrondir le dos. Vous pouvez vous tenir ou déposer les mains à vos côtés. Restez là. Vous sentez que vous êtes à l'aise aujourd'hui. Où est-ce qu'il y a un travail? Un étirement conscient, mais pas de douleur. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Déroulez la colonne. Croisez les tibias devant vous pour déposer les mains à l'avant du tapis. À partir d'ici, placez le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc, les pieds devraient être à la largeur du tapis environ, les orteils légèrement vers l'extérieur. Descendez dans un squat de yogi. C'est vraiment l'extérieur de vos pieds qui est pressé dans le sol de chaque côté. Décollez l'arche du pied du sol. Et venez placer les bras à l'intérieur des cuisses. Donc, les triceps qui pèsent contre les cuisses et les cuisses qui pressent contre les triceps. Colonne longue. Dos droit. Toujours sur l'extérieur du pied. Placez les mains au sol et montez jusqu'en haut et tirez-vous. Les pieds reviennent à la largeur des hanches et mains au cœur. Avant de vous déposer dans Tadasana, la posture de la montagne. Les bras à vos côtés. Pommes des mains légèrement ouvertes. Roulez les épaules derrière. Prenez le temps, si vous avez perdu la connexion avec le souffle, de la retrouver. Si les yeux étaient fermés, ouvrez-les doucement. Salutations au soleil, un peu modifiées de celles qu'on fait à l'habitude. Commencez par croiser les deux pouces. Donc, vos mains sont ouvertes. Les pouces sont croisés. Regardez loin devant. Inspirez. Soulevez les bras. Peut-être réflexion arrière si vous êtes à l'aise. Expirez. Plongez vers l'avant. Mets à mitibia. Inspirez. Dos droit. Pied droit derrière. Fente basse. Dessus du pied au sol. Expire. Sur l'inspiration, bras qui se soulèvent. Ouvrez le cœur. Expirez. Planche. Chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-chemin. Cobra. Ou chien-tête en haut. Et chien-tête baissée. Inspirez une fois ici. Et expirez. La jambe droite se soulève. Inspirez. Pied droit devant. Expirez. Genou arrière au sol. Dessus du pied aussi. Les bras se soulèvent. Ouvrez le cœur. Inspirez. Expirez. Expirez les deux mains à l'avant du tapis. Engagez la jambe derrière. Pied gauche devant. Dos droit. Inspirez. Flexion avant. Expirez. Croisez les pouces. Soulevez le corps. Et les mains au cœur. Redéposez les mains devant vous. Les mains face à vos cuisses. Vous aviez un croisement dans les pouces tout à l'heure. Venez faire l'inverse. Toujours plus challengeant notre côté de moins naturel. Mais c'est voulu. Sur votre prochaine inspiration, d'abord assurez-vous d'être bien enraciné dans le sol et connecté au souffle. Inspirez. Montez. Peut-être flexion arrière. Expirez. Plongez. dos droit. Inspirez. Inspirez. Pied gauche derrière. Fente basse. Soulevez le torse. Inspirez. Expirez. Planche. Chaturanga. Jusqu'au sol. Ou à mi-chemin. Cobra ou chien-tête en haut. Sur l'inspiration. Et chien-tête baissée. Inspire sur place. Puis expire. Soulevez la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Pied gauche devant. Genou derrière au sol. Inspirez. Soulevez le corps. Expirez. Deux mains au sol. Pied droit à l'avant du tapis. Dos droit. Flexion avant. Croisez les pouces. De retour jusqu'en haut. Flexion arrière. Fermez les mains ensemble. Les mains se touchent. Inspirez par le nez. Expirez. Laissez aller la chaleur. Les bras à vos côtés. Fermez les yeux. Permettez-vous quelques respirations pour un beau retour au calme. Et croisez les pouces à nouveau. Du premier côté que vous aviez choisi, le plus naturel pour vous aujourd'hui. Les pieds sont toujours à la largeur des hanches. Soulevez les bras. Ouvrez le cœur. Donc, quand je dis ouvrir le cœur, ça ne veut pas dire d'aller pousser le bassin vers l'avant. Ça veut dire de soulever la poitrine vers le haut. Expirez. Plongez vers l'avant. Les deux mains au sol. Gardez. Votre main gauche au sol, ça peut être sur un bloc aussi. Et pliez votre genou gauche. Donc, dans ce cas-ci, la jambe droite est longue. Et la main gauche est vraiment en ligne avec le centre de votre poitrine. Allez faire glisser la main droite le long du bras, le long de la poitrine. Vous pouvez rester ici avec le coude droit dans les airs. Oups! La main droite dans les airs. Le regard. Par le haut aussi. Respirez en la pause. Vous pouvez rester ici. Ceux qui en ont envie peuvent vraiment rester sur le bout des doigts de la main gauche. Allez porter la main gauche plus en ligne avec le pied gauche. Et décoller le pied droit du sol. Et allez lancer la jambe droite derrière dans une demi-lune. Dans un tel cas, on vient porter vraiment la hanche droite par-dessus la hanche gauche. L'intérieur du pied droit face au sol. Le fait de regarder au sol rend le défi plus facile au niveau de l'équilibre. Si vous regardez sur le côté, défi supplémentaire. Et vers le haut, défi ultime. Pour trois. Deux. Et un. Refermez le corps. Les deux pieds à l'avant du tapis. Les deux épaules face au sol. Inspirez pour un dos droit. Expirez, laissez tout tomber, flexion avant. Allez porter le pied droit derrière dans une fente haute. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Oups! Et prenez le temps de vous installer dans la posture. On s'en va ensemble vers guerrier 2. Votre pied derrière pivote à 90 degrés alors que vos hanches s'ouvrent vers la droite et les bras s'ouvrent. Parallèle au sol, regardez loin devant. Autant que possible, on aimerait que la cuisse devant soit parallèle au sol. Donc, vous pouvez séparer les pieds pour aller chercher un peu de profondeur dans la posture. Regardez loin devant. Et entrecroisez les dix doigts derrière. Soulevez la poitrine. Les bras peuvent être toujours fléchis ou encore complètement allongés selon la flexibilité que vous avez aujourd'hui, ici maintenant, dans la vie en général. C'est toujours possible de rester ici. Je vous invite à essayer d'aller porter l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche et les mains vers le haut, vers le ciel, le front vers le sol, dans une variation du guerrier humble. Respirez. Genou gauche bouché vers l'arrière. Trois. L'extérieur du pied droit au sol. Deux. Et un. Déposez les deux mains au sol, à l'intérieur du pied gauche. Redressez un peu le torse. Le pied derrière pivote. Vous revenez dans la fente, cette fois-ci la fente basse. Et on poursuit notre ouverture de l'ange gauche en faisant passer le pied gauche un peu plus vers l'extérieur du tapis. Les deux mains sont donc au sol, sous les épaules, dessus du pied derrière, au sol. Quelques respirations ici. À chaque expiration, donnez le temps aux hanches, au bassin, de trouver un peu de détente dans la pause. S'il y a de la douleur, vous avez toujours accès à aller moins loin. Si la respiration coupe, c'est que vous êtes trop loin. Si vous respirez aisément, bravo, vous êtes au bon endroit. Vers la sortie de la posture, les hanches vont être poussées vers l'arrière, les mains se rapprocher de vous. Et venez tirer les orteils du pied gauche vers vous. Dans une variante du demi-split, on est un petit peu plus à l'extérieur. Alors, vous voyez, je ne fais pas trop d'efforts pour aller porter mon corps plus vers l'avant. Je me concentre à tirer les orteils du pied gauche, à sentir l'étirement, à respirer. Un, trois, deux et un. Votre pied droit, le pied qui est derrière. Vous voulez aller vous asseoir en allant porter votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors, il y a un pivot qui se fait au niveau de la jambe derrière. Et on vient s'asseoir. Alors, vous êtes face à l'avant du tapis. Votre jambe gauche est allongée. Votre jambe droite est fléchie. À partir d'ici, venez chercher aussi loin que possible votre pied gauche. Peut-être que vous vous rendez juste au tibia. Faites le plus de chemin que vous pouvez. Et venez ouvrir le côté droit du corps. Vers le ciel, vers le haut. Regardez sous l'aisselle. Les épaules se ferment face à la jambe gauche pour venir chercher soit chacun des côtés du tibia, soit le dessous du pied et les orteils tirés vers vous. Inspirez. Et à l'expiration, allez tomber sur la jambe gauche. Descendez un peu l'épaule droite pour avoir les deux hanches à la même hauteur par rapport au sol. Pour trois. Deux. Et un déroulé. Très bien. Ici, vous allez venir faire une rotation de la jambe droite. Alors, hop! On fait tourner la hanche pour que le pied droit soit tout près de notre genou. Notre pied droit soit tout près de notre hanche. Le genou est plié. Si jamais ce n'est pas accessible, on peut rester avec le pied à plat au sol. Comme ça, ici, il n'y a pas de problème. Alors, le but, c'est juste de venir faire notre transition vers la table à quatre pattes. Alors, en déposant les mains au sol, on vient déposer les mains à nouveau. Et hop! Le pied gauche vient derrière. Donc, si jamais l'option avec le genou n'était pas possible, l'important, c'est qu'on se retrouve dans la table à quatre pattes. Écartez les doigts au sol. Engagez vos orteils. Retrouvez-moi dans le chien à trois pattes. Jambes droites dans les airs. Ouverture de la hanche. Inspirez sur place. Expirez le genou droit. Vous allez toucher le tricep droit sans vous rendre dans la planche. Donc, vous restez dans le chien. Tête baissée. Et c'est le genou qui veut aller toucher le front. J'ai dit tricep, mais c'est le front. Inspirez. Allongez la jambe gauche au sol. Ouvrez la hanche droite. Expirez. Genou vers le front. Dos qui s'arrondit. Abdo engagé. Dernière fois. Inspirez. Lancez la jambe droite derrière. Genou vers le plafond. Ouvrez la hanche. Expirez. Le genou vers le front. Le dos rond. Et à partir d'ici, pied droit au sol devant. Puis le pied gauche aussi. Dos droit. Inspirez. Expirez. Flexion avant. Jusqu'en haut. Inspirez. Croisez les pouces au sommet. Flexion arrière. Les mains viennent au cœur. Et de retour dans la montagne. Continuez de respirer calmement. C'est possible de fermer les yeux. Je vous laisse le temps de vous recentrer. de se concentrer. De respirer. Mes yeux s'ouvrent s'ils étaient fermés. Croisez les pouces, peut-être dans le sens inverse du premier côté que vous avez comme réflexe. Alors que vous prenez une inspiration, soulevez les bras et soulevez la poitrine vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant. Bout des doigts au sol. Gardez la main droite au sol. Et pliez le genou droit. Allez sentir l'étirement dans la jambe gauche. Le bout des doigts est en ligne avec le centre du cœur. Allez faire longer le bras gauche vers la poitrine. Pour finalement aller soulever le bras gauche au ciel. On pourrait juste garder la main à la hanche aussi si on sent que vers le haut complètement, ça ouvre trop. Donc, je vous invite vraiment à trouver l'endroit où la posture est bonne pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui désiraient faire la transition, on peut toujours rester ici vers la demi-lune. La main droite est directement devant le pied droit. Le pied gauche se décolle du sol. Et vous lancez la jambe gauche derrière. Une hanche par-dessus l'autre. Ça arrive à tout le monde de tomber. Si ça vous arrive, c'est juste du yoga. Prenez une belle respiration. Retournez-y. Vous avez le temps. Vous avez la capacité d'essayer. De bouger. Mais on n'est pas dans la performance. On est dans le senti, le ressenti. On est plus loin que la performance. Pour sortir de la posture, les deux pieds reviennent à l'avant du tapis. Et les deux mains. Alors, vous refermez tout. Les pieds à la largeur des hanches. Dos droit sur votre prochaine inspiration. Contractez les muscles du dos. Engagez aussi la ceinture abdominale. Expirez. Laissez-vous tomber vers l'avant. Revenez. Allez porter le pied gauche derrière vers fente haute. Les bras se soulèvent. Confirmez la pose. Et ouvrez dans guérie et deux. N'hésitez pas à séparer un petit peu les pieds. Si on est ici comme ça dans la posture, bien c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de travail qui se fait au niveau des hanches. Et les transitions vers les autres postures ne seront pas nécessairement optimales non plus. Prenez le temps d'aller soulever l'arche du pied derrière gauche dans le sol. Alors, pressez l'extérieur du pied gauche dans le sol. Ouverture des épaules, des pectoraux. Entrecroisez les dix doigts derrière et tirez. Vous pouvez toujours garder la poitrine haute et droite si vous sentez déjà que c'est un bon étirement pour vous. Pour aller porter la posture dans les hanches, descendez. Épaules droites à l'intérieur du genou droit. Et faites fondre le haut du corps vers l'avant. Ne n'oubliez pas de garder le genou gauche au-dessus de son genou. Tête lourde. Détendez la mâchoire. Détendez le visage. Tout va bien. Pour trois. Deux. Et un. Prenez le temps de redresser un peu la poitrine et d'aller placer les deux mains au sol d'abord. Ensuite, le pied derrière pivote. Genou arrière au sol. Les deux talons sont traversés par une fine ligne. Et poussez un peu votre pied droit à la droite pour que les mains soient sous les épaules dans la posture du lézard. Déçus du pied derrière au sol. Prenez le temps de faire fondre le bassin vers le sol. Un tout petit peu plus à chaque fois que vous expirez. Donc, dans la respiration, vous sentez que vous reprenez de l'énergie à chaque inspiration. Et qu'à chaque expiration, vous arrivez à lâcher prise. Alors, à partir d'ici, on fait notre petite transition pour aller en position assise. D'abord, vers le demi-split. Reculez les hanches. Tirez les orteils vers vous. Les mains peuvent se rapprocher. Elles sont sous les épaules. Les orteils du pied droit tirez vers vous. J'insiste encore sur le fait que ce n'est pas nécessaire d'aller complètement porter le corps vers l'avant. Évidemment, si c'est ce dont vous avez envie aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Une dernière respiration. Et ensuite, les mains vont se rapprocher de vous. Le genou derrière va pivoter pour aller porter donc pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, colonne droite. Vous êtes vraiment assis sur les os des fesses, les ischions, la colonne est longue. Main droite à votre pied. Allez chercher de la longueur sur le côté gauche du corps. Donc, vous voulez séparer les côtes les unes des autres sur le côté gauche. Alors, c'est vraiment une épaule par-dessus l'autre. Si vous êtes fermé ici, il n'y aura pas grand-chose qui va se créer. On va aller ouvrir. respirez dans la posture. Et maintenant, les deux épaules vont se fermer pour que vous puissiez attraper ce que vous pouvez attraper aujourd'hui. Du mollet, de la cheville, des orteils, peut-être les doigts entrecroisés. Descendez l'épaule gauche, inspirez sur place. La poitrine se soulève, le regard vers l'avant. Expirez, fléchissez les coudes, rentrez le menton, rentrez le ventre, arrondissez le dos et le front vers le tibia. 3, 2, et 1, déroulez la colonne. Lentement. Et ici, pivotez pour aller porter le pied gauche près de votre hanche, de votre fesse. Il y en a certains pour qui ça va être un bon étirement des quadriceps ou encore une bonne compression du genou. On allonge la cheville aussi. C'est notre posture de départ pour se retrouver dans la table à quatre pattes. Donc, si ce n'était pas accessible pour vous, c'est là qu'on se retrouve. Servez-vous des mains, tout le monde, que vous pressez dans le sol et le genou droit revient derrière. Retrouvez votre centre. Chien tête baissée. Essayez d'aller chercher de la longueur dans les deux côtés du corps et dans l'arrière des jambes. Ce n'est pas obligatoire d'avoir les talons qui touchent le sol. lancer la jambe gauche et ouvrez la hanche, le genou vers le ciel, le pied vers la fesse droite. Inspirez. À l'expiration, le genou vient vers le front, le front vers le genou. Inspirez, ouvrez. Poids égal dans les deux mains. Expire. Front, genou, genou au front. Dernière fois. Donc, quand je dis front au genou, genou au front, évidemment, le dos va s'arrondir un peu. et déposez le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis et le pied droit vient rejoindre le pied gauche. Dos droit. Inspirez. Expirez, plongez. À la fois, croisez les pouces dans le sens le moins naturel pour vous et remontez jusqu'en haut. Flexion arrière. Et revenez, portez les mains ensemble. Tracez une ligne devant votre visage, devant votre cœur. Et revenez, placez les mains à vos côtés, posture de la montagne. À partir d'ici, je vais vous inviter à venir au centre de votre tapis. Petite pratique du corbeau avant de finir. On finit avec une posture d'équilibre sur les mains pour avoir du plaisir. Alors, les pieds sont à la largeur des hanches. N'hésitez pas à utiliser des blocs, des coussins pour placer là où votre tête pourrait tomber pour vous placer en confiance. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de pratiquer la posture avec moi, évidemment, si vous la connaissez déjà. Si vous avez besoin des explications, je les répète à chaque fois. Évidemment, je ne vous laisse jamais aller dans la posture sans vous dire un peu de quoi il s'agit. Donc, fléchissez les genoux, ventre près des cuisses. Les pieds sont à la largeur des épaules. Donc, on est quand même large. Les doigts bien écartés contre le sol, pliez, pliez les genoux. Et vous voulez aller porter les aisselles, en fait, les genoux tout près des aisselles sur les triceps. Alors que le but, c'est de vous servir de la petite tablette que vous formez avec la partie haute de vos bras. engagez les abdominaux et hop! Vous prenez votre envol en squeezant les abdos, en demandant aux hanches d'aller vers le haut. Lorsque vous sortez de la posture, vous le faites si possible doucement. Des fois, ça finit le front à terre. Si vous tombez, vous ne tomberez pas de haut. On a l'air de faire de vos travails à la maison, c'est parfait. C'est correct d'aller peut-être juste décoller un pied au départ, ensuite l'autre. Parfois, on a déjà eu la posture, puis il y a une journée où on ne le sent pas. Il y a d'autres fois où est-ce qu'on a toujours un peu peur, puis là, finalement, tout est là aujourd'hui. Donc, je vous invite à y aller comme vous le sentez. Autre posture de départ que j'ai peut-être négligée de vous montrer, c'est les pieds rapprochés, les pieds collés et les genoux qui sont vers l'extérieur. Il y en a pour qui c'est une meilleure façon de commencer. Vous pouvez l'essayer. Lorsque vous en avez assez pour aujourd'hui, je vous propose d'aller au sol. Tendez-vous au sol sur le dos. On va venir faire une petite boule avec le corps. Genoux vers vous. Attrapez le coude opposé avec chacune des mains ou l'avant-bras ou les poignets, vraiment, à ce qui vous fait du bien. Essayez d'avoir la colonne longue au sol, les épaules qui tombent vers le tapis et le menton rentré vers la poitrine pour avoir la nuque un peu plus longue. Alors, cette posture ici permet d'aller déloger les tensions dans le bas du dos. On fait un petit peu d'espace entre les vertèbres du bas du dos. On va rester là encore pour quelques respirations, à la fois les cuisses et le ventre qui sont pressés l'un contre l'autre. mais la respiration, elle, qui est toujours profonde et consciente. Gardez les genoux vers vous, mais vous pouvez peut-être relâcher un petit peu la tension et faites bouger la tête vers la droite et vers la gauche quelques fois pour vous offrir un massage à l'arrière de la tête. observer aussi toute sensation qui pourrait découler de ce mouvement dans le haut de votre dos entre les homoplates. De retour au centre, cette fois-ci, c'est le bassin qui va aller faire un tour à droite et un tour à gauche, donc chacune des mains peut venir chercher le tibia de son côté est tourné d'un côté et puis de l'autre et je vous invite vraiment à aller porter un genou, un coude et puis l'autre au sol en regardant dans le sens inverse de là où vous allez porter les genoux. Donc, une torsion en mouvement aujourd'hui. Si vous dites « Ah, moi, ça me fait plus du bien de rester d'un côté ou de l'autre », n'hésitez pas. Vous êtes à votre pratique à la maison. C'est pour vous que vous le faites. En autant, bien sûr, que vous fassiez tout de façon à garder l'équilibre et aucune douleur. Vers la posture du demi-bébé heureux, le pied gauche se dépose au sol et le bras droit vient à l'intérieur de votre genou droit pour venir chercher le gros orteil à droite ou l'extérieur complètement du pied. Le haut du corps et l'arrière de la tête reviennent au sol et vous faites le travail d'aller porter le genou droit vers le sol en pointant le dessus du pied vers le plafond. Il y a comme une co-contraction qui se fait, donc la main qui tire le pied vers le bas mais le pied qui pousse la main vers le haut. Je vous demande de rester équilibré dans votre bassin. donc la hanche gauche reste au sol aussi. Si vous avez une bonne ouverture de la hanche gauche, il y en a certains qui vont vouloir allonger la jambe gauche mais si c'est le cas, il faut absolument que le talon touche le sol. Donc si le pied flotte dans les airs, fléchissez le genou à nouveau. Pour cinq, on respire. quatre, trois, deux, et un. Et sortez de la posture de ce côté-ci, on va aller faire l'autre côté. Le pied droit se redépose au sol tout près de sa fesse, genou qui pointe vers le haut. Et fléchissez le genou gauche, bras gauche à l'intérieur du genou. Venez chercher le pied, ramenez l'arrière de la tête au sol ou du corps au sol et demi-bébé heureux. Les postures de retour au calme sont une bonne occasion pour peut-être la dernière fois dans votre journée de donner beaucoup d'attention au souffle. Respirez profondément, visualisez le mouvement de votre diaphragme dans votre abdomen. Peut-être que la jambe droite s'allonge par condition que le talon touche le sol. et sortez lentement de la posture, le pied droit près de vous et le pied gauche si vous désirez faire un dernier mouvement, quoi que ce soit qui vous ferait du bien avant Shavasana. Avant la relaxation finale, je vous invite à le faire maintenant. Si vous êtes prêt, vous connaissez la posture, les jambes allongées au sol, les bras le long de votre corps, épaules ouvertes, relaxes, supportées par le sol derrière vous, et le visage tout doux, tout détendu. Shavasana, le cadavre qui est une occasion de revenir au sol, à la terre, de laisser le corps au neutre pour lui permettre d'absorber les bienfaits de votre pratique du jour. Vous pouvez maintenant lâcher prise sur la respiration, n'essayez plus de contrôler quoi que ce soit. reconnaissant d'avoir pris le temps, aujourd'hui. Le temps de faire un check-in, si vous me permettez l'expression avec le corps, le mental. Le yoga, c'est s'arrêter pour se connecter, pour unir le corps, la respiration et le mental. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Il n'y a rien qui presse, bougez toujours très lentement. Une étape à la fois, redonnez du mouvement au corps. Et avant de revenir en position assise, prenez le temps de vous tourner sur le côté droit. En position fœtus, appuyez sur le bras droit. On se retrouve en position assise. Ça a été très agréable de partager cette belle pratique avec vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien et que vous avez passé une belle suite de journée. Namasté. Merci. 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 Merci.